salut les gars aujourd'hui nouvelle vidéo donc on va se retrouver pas pour un tutoriel mais plus pour une vidéo un petit peu freestyle en fait je vais je dois changer mes plaques d'immatriculation du coup j'en ai commandé des nouvelles sur un site internet donc vu que c'est pas sponsorisé je vais pas vous dire le nom ça va être un petit peu une découverte parce que j'ai jamais fait ça j'ai essayé de regarder le moins possible sur internet comment faire mais bon tout le monde sait un petit peu quand on est dans l'automobile normalement tout monde sait un petit peu comment on fait il n'y a pas 36 manières donc je vais me débrouiller à ma façon et puis on verra bien voilà donc là pour changer la plaque j'ai préparé mes petits outils donc là j'ai ma petite perceuse avec des nouvelles mèches que j'ai acheté là ça va être mon coffret à rivets donc un coffret complet avec une pince à rivets des mèches qui sont à l'intérieur aussi là il ya toutes sortes de rivets donc j'ai toutes les tailles et puis après bah on est pareil et donc pour la nouvelle plaque j'ai pris des plaques sur internet donc c'est pas une vidéo de sponso du coup je vais pas dire la marque c'est mais c'est assez connu et puis voilà c'est livré avec des rivets blancs c'est en plexiglas avec un petit film par dessus donc voilà donc comme sur mon ancien on peut voir aller tout démonté là donc c'est une c'est un espèce de métal donc là comme on peut voir vraiment elle est toute fissurée tout dégueulasse donc voilà je vais la changer par une neuve et ça rendra bien mieux à mon avis donc là je vais mettre une mèche déjà dans la perceuse je sais pas laquelle je vais prendre donc je vais prendre une deux trois et puis après je verrai plutôt pour agrandir le trou plutôt de faire trop grand au début donc testez bien toujours votre perceuse avant de percer on sait jamais je vais commencer par ce côté je vais essayer avec une mèche un petit peu plus large bon bah ça commence bien comme d'hab j'ai bloqué la tête du rivet dans la mèche donc je vais prendre un truc pour l'enlever parce que là j'y arrive pas donc ce côté il est enlevé mais le rivet il est pas bien enlevé faut que je le finirai tout à l'heure donc la deuxième est enlevé aussi là on peut voir qu'il reste encore du rivet du coup comme on peut percevoir le pare-chocs apparemment il a été mal mené avant il ya un trou deux trous trois trous quatre trous le vernis commence à se barrer juste passer un coup mais pas trop humidifier parce que là le vernis qui se barre je sens pas trop donc là je vais enlever le petit plastique bon la plaque en elle même elle est sympa il ya un petit effet brillant c'est du plexi donc c'est pas prépercé donc là je vais faire des marquages je pense que je vais faire les personnages des deux côtés là parce que j'ai des rivets blancs du coup je peux pas aller faire n'importe où sinon ça rendra moche donc les deux côtés ici il n'y a pas de troupes il y en a peut-être non celui-là il donne sur le bleu donc il faut que je l'efface par là faut pas que je me loupe pour pas que ça soit dans la jointure avec le bas de pare-chocs bon en fait là ce que je vais faire c'est que je vais prendre un coup de pain un peu de peinture là avec un pinceau je vais me faire deux marques donc celle là je vais la garder donc je vais mettre de la peinture ici et je vais mettre de la peinture donc prépare là par la suite je vais mettre l'ancienne plaque comme ça ça viendra appuyer et faire des marques avec la peinture et ensuite l'ancienne plaque je viendrai la poser sur la nouvelle comme ça ça me fera des marques sur le devant et comme ça je pourrais percer donc là je mets l'ancienne plaque par dessus faut pas que je me loupe que je le fasse du premier coup ok bah il n'y a aucune marque super on recommence je vais remettre un petit peu plus de peinture peut-être c'est parce qu'en fait la plaque là elle est pas en métal donc qu'elle se plie plaque il ne se plie pas correctement à mon avis bon je pense que je vais devoir trouver autre chose parce que là ça va pas du coup moi ce que c'est ce que j'ai décidé de faire en fait pour que ce soit plus pratique donc je vais mettre la plaque comme ça je vais bien l'aligner des deux côtés pour que ça soit de la même taille ici des deux côtés et par la suite je vais commencer à faire un trou de ce côté là donc pour le tenir d'un côté parce que malheureusement je peux pas réutiliser les anciens donc là le trou devrait tomber par là donc c'est assez loin de cela et une fois qu'un côté sera bien mis là je pourrais faire l'autre côté donc le trou je vais essayer de le faire tomber dans dans celui là mais bah je sais pas trop ce que ça donnera on verra bien bon là on dit jamais assez mais au moment du perçage mettez des lunettes de protection quand même on sait jamais voilà donc là il ya plus de retour en arrière possible maintenant c'est fait le trou donc il est nickel franchement je suis content de moi après ça reste un trou de perceuse donc du coup maintenant ce que je vais faire c'est que je vais calculer je vais regarder ici pour que ce soit bien droit par rapport au trou là que ce soit à la même hauteur ici bon là c'est un travail minutieux mais c'est pour que ça donne le mieux possible j'essaye d'aligner mon mètre sur les deux tirés ici comme ça après je suis sûr d'être droit et après juste je monte jusqu'au trou voilà donc là j'ai la distance en centimètres qu'il y a entre le bleu et le trou donc je vais le reporter ici donc là le bleu il commence au 4,6 donc il faut que j'aille jusqu'au 5,4 voilà donc là on peut voir franchement c'est nickel c'est pile au bon endroit hors caméra j'ai agrandi le trou des plaques j'ai aussi agrandi le trou ici et donc maintenant j'ai plus qu'à poser le rivet donc je vais poser le côté droite en premier voilà donc c'est tout simple il faut juste passer le rivet là hop on le met dans le trou de la plaque là on vient l'enfiler dans la pince donc maintenant on vérifie qu'on est bien mis de chaque côté moi l'autre côté je vais le tenir avec mon genou et là on sert de toutes nos forces donc c'est un petit peu barbare mais au moins c'est fait donc ce côté est riveté donc ce rivet est posé aussi là ça bouge pas d'un millimètre donc maintenant je vais mettre la caméra un petit peu plus loin pour qu'on voit si j'ai bien fait ça j'espère que j'ai pas fait ça comme un bougeant bon bah comme on peut voir c'est nickel j'ai fait ça très très droit et la plaque bouge pas avec les rivets blancs on voit pas grand chose comme à l'arrière évidemment j'ai bloqué la tête du rivet dedans sinon c'est pas marrant donc là je sais pas si on voit bien mais le gars d'avant je sais pas qu'est ce qu'il a foutu il a mis des trous mais il y y en a partout on a un deux trois quatre cinq six sept donc c'est juste d'un côté un deux trois quatre cinq six sept de l'autre côté donc ça veut dire que la plaque à light à mon avis les quatre là c'était pour faire un style mais ça devait être dégueu là c'était pour une autre fois donc deux plaques trois fois elle s'est abusé franchement là l'état du truc je sais pas sur lequel je vais me repiquer je vais regarder peut-être sur ceux-là bon maintenant hop je mets le petit rivet là dedans le rendant trop que j'avais prévu là c'est parti donc la l'autre côté de la plaque je la tiens avec mon genou et c'est parti donc ça il faut vraiment forcée comme un malade donc ce côté est mis ça tient parfaitement bien maintenant on va faire l'autre côté donc là comme on voit la plaque elle bouge pas d'un poil si on regarde de plus loin tout est nickel bon voilà donc cette vidéo elle est terminée finalement ça s'est pas trop trop mal passé j'ai rien cassé je crois ouais je crois que j'ai rien cassé j'espère que la vidéo vous aura plu si ça vous a plu si vous avez des questions si vous avez quelque chose en particulier à demander n'hésitez pas juste en dessous dans les commentaires et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo ah ouais et aussi n'oubliez pas de t'abonner à la chaîne